Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, ok. La préparation de compétition, je l'entends souvent faire des vidéos, des reels, tout ça. Il fait de la super bonne job, il explique bien les choses. Il amène sa femme en compétition, sa femme à une super bonne condition. Dans le fond, parle-moi un peu de ton parcours, ok? Tu as commencé à t'entraîner, quand tu as commencé à t'entraîner à aimer le bodybuilding, à embarquer là-dedans, puis tu t'es dit « c'est ça que je veux faire ». Ok, bonjour, salut à tous. Donc, je vais faire court parce que c'est un peu long, mais en gros, j'ai commencé le bodybuilding parce que de base, je fais des sports de combat. Je me suis, pas gravement blessé, mais assez blessé pour que ma mère, ça lui fasse peur et qu'elle me dise « si tu refais de la boxe, je te viens de la maison ». Donc, je me souviens bien qu'au bodybuilding comme ça, mon père en faisait déjà plus tard le temps, il était coach sportif aussi, et il a ouvert un centre de préparation physique. Après, en gros, il est venu au Canada, il est venu dans un centre semi-privé à Sherbrooke, et en fait, quand il est revenu du Canada, il y a eu cette idée de faire ça en France. Et donc, j'ai commencé un peu comme ça. Ce n'était pas du bodybuilding, c'était vraiment de la préparation physique où il y avait de l'haltéro, de la musculation, un peu de la performance en général. Et ça m'a plu, et en l'espace d'un an, j'ai pris beaucoup de mûches quand même, j'ai séché en même temps, et j'ai adoré ce que je faisais. Et au bout d'un an, je me suis dit « ok, j'ai déjà assez bon physique naturellement, et j'ai envie de me mettre dans le bodybuilding et faire une compétition naturelle au bout de ma deuxième année de musculation ». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé en 2013, la musculation, ça fait plus de dix ans maintenant, on va dire ça fait dix ans environ. Et donc, j'ai embarqué là-dedans dans la compétition deux ans plus tard, en naturel, et dans cette compétition-là, je me suis dit « je trouve que j'ai un quand même assez bon physique en moins de deux ans de musculation, de pratique ». Et je suis quelqu'un curieux dans la vie, parce que ce qui se passait, je le dis souvent à mes clients, c'est que quand j'étais naturel, que j'ai compétition naturelle, et que tu voyais un mec plus fort que toi, tu te disais « ouais, mais lui, il est chargé ». En fait, tu te trouves une justification de pourquoi tu es moins bon que lui. Et quand tu passes non naturel, quand tu vois un mec meilleur que toi, tu te dis « ouais, mais il est plus chargé que moi ». Où tu dis « ouais, mais lui, il prend de l'AGH ». « Ouais, mais lui, il prend de l'insuline ». Et en fait, c'est un cercle 120 où tu essaies toujours de te rassurer. Et en fait, les gens qui sont meilleurs que toi sont juste meilleurs que toi, c'est tout, il faut arrêter de trouver des excuses. Et donc, moi, je ne voulais pas avoir cette excuse-là, de me dire « les mecs sont meilleurs que moi parce qu'ils prennent des produits ». Donc, j'ai voulu être curieux et me dire « ok, c'est vrai que ça fait que deux ans que je fais de la musculation, mais je suis assez jeune, mais en même temps, je ne crois pas à mon potentiel, mais à l'idée de le faire, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Ce n'est pas forcément 40 ans. Et donc, je me suis lancé comme ça, dans le nom naturel, après deux ans de musculation et ma première compétition. Et j'ai embarqué avec une première compétition en 2018. Et en gros, chaque année, j'ai fait des meilleurs résultats. J'ai fait 2008 Amsterdam 6e. Après, j'ai fait 5e et 4e en 2009. J'ai fait 3e en 2020 au Nouvelle Applommateur au Portugal. Et après, je n'ai pas fait 2e, j'ai fait 1er directement en Carte Pro en 2021. Et je n'ai pas concouru depuis 2021. Donc, tu es parti. Tu as quel an, au final ? Là, j'ai 29. Très bien, ok, parfait. Tu es viré pro en 2021, dans le fond, en classique physique. Alors. Ok, parfait. Puis ta femme, elle est viré pro en même temps que toi ou avant ? Après, moi, ce qui est drôle, en fait, c'est qu'elle aurait pu passer trop depuis 2019. Elle s'était préparée en 2019. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle arrête sa préparation à la compétition. On en parlait encore hier. Bizarrement parce que la préparation, elle était trop facile. Manon a toujours eu besoin de souffrir pour comprendre qu'elle est en préparation. Tu vois, c'est un peu bizarre. Et en gros, si c'était pas dur, elle ne trouve pas ça normal. Voilà. Et du moins, à ce moment-là, elle n'était pas très équilibrée d'un point de vue bodybuilding. C'était vraiment les extrêmes du bodybuilding. Et je pense que ce n'était pas le bon moment. Donc, elle a arrêté le bodybuilding du jour en main. Elle s'est mis au CrossFit. Elle a eu un peu un dégoût de ça. Et puis, tu sais, c'est un peu le côté trouble alimentaire. Donc, elle a eu un gros passage boulimique avant ça. C'est aussi pour ça qu'elle avait accès à la préparation en 2019. Elle a eu peur de retomber là-dedans. Donc, pendant un an, elle est sortie de tout ça. Elle est revenue. Donc, 2020, on a eu un bébé juste après le CrossFit. Et en fait, dix mois après son bébé, elle est tombée passée pro. Ah, c'est super bon, super bon. Puis, l'année passée, vous avez fait une couple de show ensemble, exactement. Elle est passée pro. La même année, on a fait troisième deux fois en Europe, en pro. Juste après qu'elle soit passée pro. Et la dernière année, donc là, c'était… Elle a fait deuxième à Toronto, donc derrière Lola Montez, qui est top 3 Olympia. Et donc, on est parti faire Espagne, où on s'est dit que ça allait vraiment être la bonne. En plus, on avait eu un peu, pas la confirmation, mais un mail de Taylor Mannion qui lui avait dit « Change rien, la semaine prochaine, on se voit Olympia, entre guillemets, on est à la qualification. » Et on était vraiment pareil, j'irais même mieux. Malheureusement, des fois, les juges, ton physique leur perd un peu moins, j'en sais rien. Ce qui fait qu'on n'a pas gagné. On n'a même rien fait, en vérité. On a fait le pire classement, on a fait dixième. Alors franchement, pour moi, j'étais persuadé qu'elle ait gagné. Vraiment, j'étais vraiment persuadé de ça. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut bien se rendre compte que des fois, les critères entre États-Unis, Amérique et Europe, ce n'est pas du tout les mêmes. Ce n'est pas les mêmes juges aussi. Les critères changent. Souvent ici, mettons, Toronto, c'est Tyler Mannion, le juge en chef, versus en Espagne, je ne sais pas par contre, c'est qui le juge en chef. Mazalé, de base, moi j'aime bien son jugement. Et là, c'était un changement de dernière minute parce qu'il ne pouvait pas prendre l'avion. Et c'était Becky qui était venu. Mais bon, après, dans tous les cas, ça ne change rien. On n'a pas mérité de gagner. On n'a pas assez mérité de gagner. On n'a pas gagné. Mais je trouve ça encore mieux parce que finalement, on habitait ici maintenant au Canada. Et donc, alors, ça part, comme tu disais, pour Vancouver, pour le premier show du moins. Et je pense qu'on aura bien plus mérité si on gagne, vu les progrès qu'on a fait en moins d'un an. Et puis, dans le fond, la dernière fois qu'il a stagé, Manon, elle pèsait combien ? En fait, au plus bas en Espagne, donc là où elle a fini son pire classement, elle faisait proche de 61 kilos. Donc, je ne sais pas combien ça fait en livres. Je peux dire ça plus vite. 32.2. Donc, elle faisait 134 livres, un truc comme ça. Au plus bas, à Toronto, elle faisait 64. Donc, ça fait 140. 140, 41 à Toronto. Et là, je pense qu'on sera sur scène à au moins 155. Tu vois ? Une grosse amélioration. Une grosse amélioration. Et donc, ça va être vraiment, vraiment cool. Ça sera un physique complètement différent. OK, parfait. Comment tu marches un peu avec tes clients en coaching ? Mettons, durant une préparation, as-tu plus de check-in, plus des ajustements ? As-tu des cheat meals, des refeeds ? Comment tu fonctionnes ? En fait, chaque année, je change parce que c'est vraiment amélioré à chaque fois. En fait, il y a toujours des erreurs et on essaie à apprendre de ces erreurs. Là, ce que je fais, c'est comme j'ai retiré, on disait ça en off, mais j'ai retiré des clients. Je commence à rester avec mes clients depuis pas mal de temps. Pour la plupart. Et ce que j'ai essayé de prévoir, c'est le point de départ et le point de finale. Donc, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de créer un plan en amont et respecter au maximum ce plan. Donc, je prends l'exemple de Manon. On avait dit, OK, on a 16 semaines pour Vancouver. Donc, ton poids de base, c'était, elle a commencé la cut à 81 kg. Donc, bref, ça fait genre 175 livres, peut-être, comme ça. Et je m'étais dit, en vue des progrès qu'on a faits, on fera au minimum de 66, voire 68 kg. Et le must, ce serait vraiment 70. Donc, ce qu'on va finalement faire. Donc, en fait, j'ai fait un plan avec un poids déterminé à perdre plus ou moins par semaine ou par bloc, tu vois, pour qu'on soit toujours dans les temps et qu'on n'ait pas besoin de rusher. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que tu tires. Et des fois, à la fin, tu es à quatre semaines, tu te dis, la condition n'est pas si folle et tu dois continuer de tirer à la fin. Alors, logiquement, c'est là où tu devrais un peu freiner les choses. Donc là, j'ai vraiment fait un plan en amont. C'est ce que je fais maintenant avec mes clients pour vraiment que les personnes soient psychologiquement plus sereines et moi aussi. Mais tu vois, par exemple, avec Manon, on voulait faire ton auto qui est là dans 10 jours. Et encore maintenant, on se pose la question de savoir si on le fait, tu vois, même si elle n'est pas près de 100%. On se dit, pourquoi pas ? Et il y a quelques semaines, on s'est dit, pourquoi pas accélérer les choses ? Et finalement, on ne l'a pas fait parce que je me suis dit, non, mon plan, c'était ça. Il faut en rester au plan. Parce que mon plan est que tu arrives à 100% à la fin. Si on change les choses, peut-être que tu peux gagner. Je ne dis pas que tu ne peux pas gagner, mais tu ne seras pas à ton 100%. Et on ne veut pas espérer une victoire. On veut vraiment la mériter, tu vois. Donc, mon plan, c'est toujours ça. C'est vraiment par bloc. Je crée un peu des micro-cycles dans un cycle complet. Et souvent, il y a des pertes de poids à avoir. Et généralement, plus ça passe, moins de poids à perdre, entre guillemets. J'ai envie qu'on soit assez sec rapidement pour pouvoir derrière rajouter, comme tu disais, des refeeds assez régulièrement. Là, ce que j'avais fait avec Manon, des jours, un peu de saturation où tu vas manger, pourquoi pas un écart en plus. Il y a toujours des trucs contrôlés. Ce n'est pas, va au McDo et mange ce que tu veux. Moi, c'est ça que je fais dans le fond. C'est, par exemple, des journées de saturation. Plus tu es sec, plus tu as une journée de saturation. Au début, c'est des refeeds clean, une journée haute en glucides. Puis après ça, j'y vais avec des journées de saturation parce que ton corps, il brûle tout. Fait que j'y vais, mettons, exemple, rajoute-toi tant de grammes de glucides par repas ou dans ta journée. Plus, on va rajouter, genre, contrôler un petit repas très, genre, un burger frit. Mais il ne faut pas au McDo, prendre un vrai burger, une vraie frite de restaurant. Puis après ça, tu sais, des fois, tu sais qu'à mes trucs qui sont vraiment super heavyweight, comme Skyler, je pense, ou Primusol. Tu sais, lui, il a des biscuits parce qu'ils sont métaboliques. C'est vrai, tu sais, ils mangent 4200 calories par jour. Skyler, tu sais, à tous les jours. Puis il y avait peut-être trois, deux à trois journées hautes par semaine. Je vais selon le look et le poids comme moi. Mettons, dans ma préparation de compétition que j'ai faite, même si j'ai eu la gastro à faim, mais ce n'est pas grave, j'avais 5000, mes journées normales étaient à 5500 calories, mes journées bases, 4000, puis mes journées de saturation, je l'avais souvent deux de suite à 8500, 8000 calories à faim. C'est énorme. Ce que je disais à Manon, c'est que là, je vais incorporer maintenant parce qu'elle a le body fat qui lui permet de pouvoir rajouter des choses qui sont un peu moins propres. Donc, on va commencer juste avec des sushis. C'est des choses qu'on a l'habitude de manger en saison aussi. Je ne vais pas commencer à lui dire de manger un truc, un McDo, alors qu'elle n'a pas mangé un McDo depuis cinq ans. Et j'ai envie de trouver un truc aussi qui peut être répétable dans le temps. Donc, si imaginons, elle part à une compétition et qu'on sait que l'habitude de manger ça, on peut manger ça, peu importe quand, etc. Donc, voilà, c'est des choses que je veux faire en sorte que la digestion soit maximale parce que faire des refits, c'est bien, mais si tu as une inflammation dans ce que tu manges, il n'y a aucun intérêt. Et donc là, plus elle va être propre et vraiment lean, plus on va pouvoir te permettre de manger soit plus souvent, soit plus, soit les deux. C'est ce qui se passe. Elle a mangé samedi, elle a mangé quasiment 800 grammes de carbs. Là, elle a mangé 500 lundi. Et en fait, on voit que le poids, il ne bouge même pas, sauf que la compétition corporelle continue de s'améliorer. Donc, on commence à mettre en place de plus en plus. Parfait. Moi, ce que je remarquais souvent avec mes filles, c'est qu'en préparation, leur poids ne bouge pas, mais ils sont plus propices que les gars à faire de la récomposition corporelle. Prendre du muscle, perdre du gras. Prendre du muscle, perdre du gras. Je suis complètement d'accord. Parce que quand je regarde les variations de poids que j'ai entre les mecs et les femmes, les femmes, tu n'as pas beaucoup de poids en préparation. C'est vraiment un truc de fou. Franchement, elles perdent des fois 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos maximum. Alors, des fois, elles sont quand même beaucoup plus fat que les hommes. Exactement. Et 15, 20 livres max, elles sont lean. Et tu regardes le avant-après, tu as l'impression qu'elles ont pris des épaules, qu'elles ont pris des quads, qu'elles ont pris du dos. Et c'est là où je pense que la femme est quand même beaucoup plus sensible. Et même naturellement, en vérité. Même naturellement. Alors, il est propice au résultat. Exactement. Puis les filles, les femmes, c'est ceux qui sont le plus axés sur la balance. Fait que là, ils sont comme, ils regardent la balance, je n'ai pas perdu de poids. Oui, mais regarde tes deux photos, elles ne sont pas pareilles. Oui, tu as raison, mais je n'ai pas perdu de poids. Oui, mais c'est de la recomposition corporelle. Je leur dis, tu sais, le poids, c'est une chose. Moi, je me fais au poids photo ta progression. Tu sais, des fois, des mensurations si j'en ai besoin. Mais pour vrai, c'est, tu sais, toutes les stratégies. Puis moi, ce que j'aime faire à la fin ou ça avec mes clients, c'est les déloader. Genre à partir de deux semaines autres, tu es supposé être prêt. Puis là, tu réduis tout, fat burner, cardio, tout ça graduellement. Puis chaque jour, tu deviens le meilleur, 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 meilleur. Tu flushes l'inflammation. Puis même en préparation de compétition, des fois, je donne, comme, OK, aujourd'hui, off cardio, off ça, off ça, off ça. Deux, trois jours de suite. Puis, oui, mais je ne brûlerai pas de gras. Je te le dis, tu vas changer. Puis trois jours plus tard, tu es plus légère. Tu sais, tu es plus légère, tu es meilleur parce que tu perds ton inflammation. C'est ce que je disais aussi hier. J'écrivais un réel. Et je dis souvent, c'est qu'il n'y a plus de coach dans la raine. Et être un bon préparateur, ce n'est pas quelqu'un qui te dit moins manger et plus dépenser énergétiquement parlant. Tout le monde sait le faire, ça. Par contre, savoir quand réduire le cardio, quand manger, ça, c'est autre chose. Et c'est pour ça que tu paies un préparateur parce qu'il a l'œil pour ça, tu vois. Sur la vérité, faire un plan et mettre 50 grammes de cartes dans quelqu'un, ce n'est pas bien compliqué. Par contre, savoir quand manger, quand tirer, ça, c'est autre chose. Exactement. Avec mes athlètes, comme là, mettons, mes gars, j'ai un pro classique qui compétitionne à Toronto. Puis je le regardais, il vient des fois s'entraîner à mon gym. Puis là, j'ai dit, tu sais, Big, je suis là, tu vas prendre trois jours off de le gym. Ton corps a de l'air fatigué. Je te donne des refeeds. Tu es plat. Tu n'as plus le même look. Tu as un look soft, watery. Prends trois jours off de le gym. Refeed cette journée-là. Refeed aujourd'hui. Prends trois jours off de le gym. Comme ça, ton refeed va te faire aider à récupérer pour ces trois autres jours. Pas de cardio, rien. Trois jours plus tard, il se lève. Quatre livres en moins. Quatre livres en moins. Plus dur, plus plein, tout. Tu sais, c'est comme, le but, c'est de performer au gym. Ce que je dis au monde en préparation, le but, c'est de performer au gym. De s'entraîner dur pour garder ta masse musculaire. Ça fait que c'est important de performer. Puis de ne pas se brûler. Tu sais, souvent, on veut faire plus, mais plus, ce n'est pas toujours mieux. C'est quand même de trouver… Surtout quand tu commences le métier de préparateur, c'est que tu veux à tout prix que tes athlètes soient prêts. Et tu te mets en tête qu'il faut absolument couvrir et tirer et faire du cardio. Alors qu'en vérité, ce n'est pas forcément ça qu'il faut faire des fois. Et c'est là où c'est compliqué. Parce qu'en plus de ça, il y a un paramètre qu'on ne parle pas. C'est ce que tes gars font, ce que tu leur dis de faire. Exactement. Il faut être… Moi, je dirais que les seules fois où j'ai fait des erreurs, vraiment des erreurs personnelles en coaching, etc., souvent, avec du recul, j'ai su qu'en fait, ces personnes-là ne faisaient pas ce que je leur demandais de faire. Donc, il faut vraiment être certain de ton client. Non, parce que si tu peux dire tout ce que tu veux être le meilleur coach du monde, si le mec ne te fait pas ce que tu lui dis de faire, ça ne marche pas. Exactement. Exactement. Puis des fois, dans le coaching, c'est ça qui est place. Ils mettent ça sur la faute du coach, mais c'est la personne d'après, t'apprend. Ah, elle n'a pas fait ce que le coach lui a dit. Puis le coach, il est là pour que tu arrives à ton meilleur. Ce n'est pas dans son intérêt qu'il ne soit pas bon sur le stage. Ça fait que, tu sais, le but, c'est d'écouter ton coach, arrêter d'aller chercher de l'information d'un bord puis de l'autre pour essayer de quoi, OK? Tu sais, il y a du monde qui a fait ça en coaching, c'est qu'ils vont demander à 10 personnes différentes leur opinion puis ils vont prendre l'opinion qui est pareille que la leur puis ils vont juste faire ce qu'ils pensaient parce qu'une des personnes l'a confirmé. Ils cherchent un yes man, juste confirmer ce qu'eux, ils pensent. Ah ouais, j'ai besoin d'un refil, ah ouais, je m'en doutais. Donc, je vais manger McDo dans son dos. Tu vois, les lendemains, tu vois, je t'avais dit, il fallait que je mange. Ouais, mais tu sais, le but, OK, moi, ma mentalité, le but, c'est tu performes en préparation, tu performes au gym, t'es plein au gym. Dans la journée, c'est normal d'être plat. Ton look en préparation de compétition fluctue tout le temps. Le matin, tu te lèves, des fois, t'es hot, des fois, tu te lèves, t'es plat. Le soir, des fois, t'es plat, des fois, t'es hot. Mais il faut que tu ailles une bonne énergie au gym, tu pompes bien au gym. Tu overtraines pas parce que si tu overdues tout, OK, tu vas juste te brûler. Le système nerveux va être brûlé et tu récupèreras pas. Tes prochaines sessions vont être de pire en pire. Puis c'est comme ça que tu vas brûler du gras. Le but, c'est de maximiser les résultats puis les optimiser, OK? C'est pas de tout faire en trop, tu sais. J'en ai vu que des fois, je donnais même des cycles. Tu donnes un cycle puis ils font le double de ce que tu leur dis. T'es comme, OK, mais tout ça, ça changera même pas ta chèvre. Ah, c'est clair, c'est clair. J'ai eu le cas, quand je parlais de l'erreur tout à l'heure, la seule fois où j'ai poussé un peu plus la chimie pour quelqu'un, bon, j'ai apparu son nom, il se reconnaîtra, c'était plus pour lui prouver que plus de chimie ne fera rien. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'avait pas son ingénétique et c'était en fin de préparation. Et je lui ai dit, OK, vas-y, on essaye. On essaye et il faut faire voir aux gens aussi que c'est pas parce que tu prends plus de chimie que t'es plus gros. Tu vois, c'est comme je dis souvent, Usain Bolt, il est le meilleur coureur de la planète, le meilleur sprinter de la planète parce qu'il est Usain Bolt, pas parce qu'il prend des produits. Et c'est exactement la même chose en bodybuilding. Il y a plein de gens qui prennent plein de produits et j'en connais plein qui sont amateurs ou des fois même pas en compétition, qui prennent six fois qu'on prend et pourtant, ils se ressemblent à des cures donc, tu vois. Exactement, exactement. Puis, tu sais, la chimie, OK, moi, je vais le dire au monde, OK, la nutrition, l'entraînement, la récupération, c'est ton 100 %. La chimie, c'est le 10 % de plus, OK? Fait que faut que tu fasses ta base si tu veux que ta chimie fonctionne, OK? Puis à quel point tu peux être plus anabolique, OK? Mettons, oui, OK, tu vas faire plus de chimie, mais maintenant, il y a un maximum de protéines que tu peux synthétiser, OK? Fait que je pense pas que ça change vraiment de quoi, tu sais. La seule chose que je pense, c'est sûr que les hormones de croissance, plus t'en fais, plus tu brûles de gras, plus t'as du GF1, pas IGF1 systémique, mais IGF1 dans le muscle. Ça, c'est la seule affaire que je pense que de moins, tu sais, selon les études, le plus t'en fais, le mieux que c'est. À côté de ça, en plus, j'ai vu des études là-dessus sur la réponse anabolique par rapport à la chimie. Et on a vu des réponses qui étaient beaucoup d'un individu à un autre. Et on voyait que ça venait d'une échelle de 0 à 100. Donc, je prends un exemple, je sais pas, Bigrami, lui, il va réagir à 100 %. Tu vas lui donner 250 000 g de testothéron. Allez, je sais pas, je mets ici, il va prendre 12 kg. Il y a des gens qui sont à zéro. J'ai mon ancien meilleur ami, le mec qui est naturel. Franchement, physiquement, ça allait, mais il n'y a pas la meilleure génétique du monde. Et il a voulu commencer le produit au bout de, je sais pas, 10 ans de musculation. Il a fait une première cure quand je lui ai dit qu'il ne s'est rien passé. Il prenait les mêmes stuff que moi, tout pareil, en termes de qualité, etc. Donc, c'était la même chose. Il ne s'est rien passé. Avec une cure assez basse, tu vois, on a même essayé de monter pour voir s'il se passait quelque chose. Rien. Et le pire, c'est que son feeling était moins bon, ses performances étaient moins bonnes avec la chimie. On a laissé plusieurs choses à rien. Le mec n'a plus jamais touché la chimie de sa vie. Et c'est là où on se rend compte que la chimie, d'un point de vue même génétique, on n'a pas la même réponse, tu vois. Comme je disais tout à l'heure par rapport à Sean Bolt, les champions deviennent champions parce qu'ils sont nés comme champions, tu vois. Le bodybuilding, pour moi, c'est... Je n'ai pas que c'est 80% génétique, mais à haut niveau, il ne faut pas se cacher, la génétique a une grosse part du résultat. Exactement. Puis, le monde, aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, ils pensent trop à propos de la chimie et ils ne sont pas assez focus. Combien de gens vont te poser des questions sur l'entraînement, sur leur diète, sur leur prise de sang? Mais combien de gens vont te poser des questions sur combien de testos qu'ils peuvent faire, combien de trains qu'ils peuvent faire, combien de GH, quel timing de GH? Moi, je vais dire au monde, même le GH, tant que tu le prends, on s'en fout. C'est pareil, c'est ce que je disais tout le temps quand je faisais des Q&A sur Instagram. Souvent, j'ai plein de questions de chimie. Par contre, en entraînement diététique, il y en a beaucoup moins. Et ce qui est drôle, c'est que pareil, il y a plein de gens qui m'envoient des messages privés sur Instagram pour parler de chimie. Et quand je mets des Q&A, il n'y a plus personne, tu vois. Donc, en fait, c'est les gens, ils veulent juste s'intéresser à ce qu'ils pensent être la recette secrète, alors qu'en vérité, la recette, c'est tout ce qui est à côté. La chimie, comme tu dis, c'est la suerie sur gâteau. C'est vraiment un travail de synergie avec le reste. Mais si tu ne l'auras pas assez, tu ne manges pas bien et que ta phylogie interne ne tourne pas très bien, il ne se passera pas grand-chose, en vérité. Mais le problème, c'est que les gens veulent focus sur ce qu'il y a à focus. Malheureusement, ce n'est pas forcément ça. Exactement. Puis, tu sais, j'ai vu des gens faire, sans joke, des dosages d'anabolisants atroces, genre 3 grammes de traîne par semaine. J'ai vu des affaires de 30 unités de GH. Puis, je sais qu'à leur physique, c'est comme big. Pour tout ce que tu fais, big, ton physique, il n'est pas top, man. Je n'ai pas encore trop connu de cas. Je pense un peu plus aussi du côté américain où il y a plus d'extrêmes, même si je connais des gens qui font n'importe quoi. Mais c'est vrai que je dirais souvent que la plupart des mecs que j'ai connus qui étaient au meilleur niveau, c'est toujours des mecs qui prenaient moins que d'autres. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne prennent rien. Ce n'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, ce ne sont pas ceux qui prennent le plus. Exactement. Puis, tu sais, c'est une affaire. Il faut penser que le bodybuilding, c'est du progressive overload dans tous les aspects, que ce soit dans l'entraînement, dans ta diète, dans ta chimie. Puis, tu sais, si tu pèses 150 livres, OK, puis tu fais 1000 mg de testo semaine, bien, il y a de quoi qui ne marche pas. Tu sais, c'est genre, c'est comme à 150 livres, tu ne mangeras pas 7000 calories par jour. Tu vas commencer graduellement, comme tout le monde. Tu manges, tu manges, tu augmentes à chaque année ton nombre de calories parce que tu prends plus de masse musculaire. Ton volume augmente. Ta force augmente. Tout augmente. C'est sûr que, veux, veux pas un année, tes dosages augmentent. Mais n'espère pas en prenant ce qu'un gars de 300 livres à 150 livres, à 150 livres, ce qu'un gars de 300 livres fait. Mangeant ce qu'un gars de 300 livres fait, ça va t'amener à ton 300 livres comme lui. Puis, il y a aussi le facteur génétique. C'est clair. Mais c'est, et c'est ce que je dis souvent, c'est que, tu parlais de tout augmenter avec le temps. Et le problème, souvent, c'est que les gens n'augmentent que le côté chimie. Donc, en gros, ils font une cure. La deuxième cure, elle est plus grosse que celle d'avant. La troisième cure est plus grosse que la deuxième, etc. Moi, franchement, en toute sincérité, ces dernières années, en termes de milligrammage par semaine, je n'ai absolument rien changé. Vraiment, par semaine, il n'y a rien qui a changé. Donc oui, il y a l'incorporation de l'insuline, de l'AGH, etc. Mais en vérité, ce qui a beaucoup changé, c'est ma force continue de monter, donc mon entraînement qui est de plus en plus efficient. Maintenant, je m'entraîne dans un super gym. Et d'un point de vue santé, je suis en bien meilleure santé qu'avant parce que je fais beaucoup plus attention aussi. Et en fait, de manière générale, tout est optimisé pour qu'on reste. Et les problèmes, c'est que les gens veulent à toute prise dire « Ah, bien, j'ai fait ça, maintenant, il faut que je fasse ça. » Mais pas vraiment. Il faut progresser avec ça. Exactement. Si tu continues de progresser avec ça, moi, je suis obligé à tous mes clients, s'il n'y a rien de brisé, il n'y a rien à changer. Exactement. C'est comme en préparation de compétition. Moi, je suis un coach assez open. Il y a un client qui me dit « Hey, on peut-tu ajouter ça ? » Je fais « Fais-le si tu veux. On va checker qu'il y a ce que ça donne. Sinon, on va le pull back. Mais je suis genre, je dis, est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque ? » Même en préparation, moi, OK, il y a du monde qui veut faire genre d'allotestin, etc., des affaires de même à la fin. Je dis « OK, fait que tu as deux semaines à compénie, tu vas ajouter de l'allotestin. Si tu scrapes ta digestion avec l'allotestin, OK, parce que c'est juste la digestion, tu n'es pas capable de refeed pour la faim à cause de ça, tu as l'estomac qui est en frit, etc., pense au pour pour les comptes. OK ? » C'est un peu l'image de la peak week. Il y a plein de gens qui voient la peak week comme une recette secrète et disent « Ah, en peak week, je vais complètement changer. » Et soit, en peak week, tu vas essayer d'améliorer 5 % à peine d'un look positif. Mais le risque négatif, il est peut-être de 20, 30, 40 % des fois. C'est quoi le plus court par rapport au contre ? C'est exactement ça. Moi, je dis tout le temps aux gens que le peak week, c'est ton meilleur look. Dans le fond, ton peak week, tu es supposé de ressembler sur la stage au meilleur look que tu as eu durant ta prête, le plus full. Parce qu'après, on sait combien de jours après on look le mieux, OK, puis combien de temps après. Tu es supposé d'être exactement pareil. Genre, pas vraiment plus. Tu sais, le peak week, il n'y a pas... Moi, le peak week, honnêtement, je garde l'eau pareille, la salle pareille, il y a plus l'eau la veille. OK, that's it. Puis j'ajuste... Chaque jour, j'introduis des cards. Si tu spilles over, tu réduis les cards un peu, puis tu arrives à un point le jour du show. OK, je me fais au poids le matin à la fin, c'est quand ton poids le matin, ton look le soir, ton poids le matin-soir, puis là, je sais combien d'eau tu vas flusher pour ajuster ton nombre de cards avant le matin du show, puis pas de diurétique. Le monde n'y pense tout qu'il y a le peak week qui va se réveiller, regarde des vidéos de Dennis James, ils vont se réveiller, ils vont être ronds comme Dennis James, ils vont être plein comme Dennis James jusqu'à un ventre. Tu n'as pas la masse à Dennis James. Non, c'est clair, c'est clair. Là, c'est intéressant ce que tu dis, ce que j'ai dit à tête qui passe au foie d'Abiad, avoir une data d'un poids, c'est surtout pour savoir le poids différencié entre le soir et le matin. Et au moins, s'imaginer le mec, tu sais, qui perd 7 livres sur une nuit et que son look au matin, il est incroyable. S'imaginant, deux jours plus tard, il en perd 8 et il est plat, tu sais très bien qu'il faudra manger un peu plus. Et tu as juste par rapport à ça. En vérité, en préparation, surtout en fin de préparation, tu es tellement tout dans le millimétrage, tu fais tout parer. Tu fais tout parer. Donc, à ce stade de compétition, il n'y a plus rien qui change. Donc, si je commence à perdre du poids ou à en prendre, c'est que forcément, c'est une data qui est cruciale. Et tu peux vraiment jouer avec ça. Et le problème des picouilles, c'est que la plupart des gens changent tout. Alors, ils vont arrêter le sel ou couper, ils vont baisser le moitié et en fait, ils sont tous à vouloir être pleins à craquer. Et en fait, ils se retrouvent la veille plats comme des limandes, ils n'ont plus de veines et ils arrivent à faire des choses n'importe comment, à manger un McDo, à manger des chips qu'ils n'ont jamais fait. C'est vraiment drôle que tu m'en parles. C'est comme, moi, quand je vois du monde carber avec des burgers la veille du show, je suis comme, hey, il y a 30 grammes de glucides dans ton pain d'hamburger. Je suis comme, le reste, c'est de la viande rouge. Tu prends 48 heures vu que c'est extra gras à digérer. Tu vas blotter de l'estomac, être inflammé. Après, tu vas te demander pourquoi j'avais un gut sur le stage. Bien, parce que t'as mangé genre 300 grammes de protéines la veille du show. C'est comme, avant que t'as couché, fait que t'avais un gut sur le stage. Là, manges des cheesecakes. Ça fait 8 semaines que t'as pas triché. OK? Puis là, t'es inflammé, tu te sens pas bien. Tu sais, le poids, la data, c'est savoir, c'est trouver le meilleur look entre la fullness et la dryness. Ça veut dire ton look le plus beau. Pas être trop plein pour pas cacher tes lignes, mais pas être trop plat pour avoir des lignes. Ce qui veut dire que ce poids-là, ce look-là, c'est ça qu'il faut reproduire sur le stage. OK? Puis les gens, à la fin, ils font n'importe quoi. Là, en plus, ils vont faire, OK, je vais en manger burger frites pour isodium. Là, ils vont claquer un diazide, flasher le sodium. Là, t'es comme, OK, mais ton diazide, il a fait l'opposé de ce que tu voulais faire avec ton isodium. Ça fait que je comprends pas trop. Puis, OK, là, on va couper la test. On va couper le GH à deux semaines autres. OK? Là, t'arrives plat parce que tu joues avec 10 000 variables. Moi, je le dis, si tu lookes bien, OK, pourquoi je couperais ton GH? Pourquoi je couperais ta test? Pourquoi je couperais ça? Je dis, imagine pour arriver 1 % meilleur, si tu arrives à 30 % moins bon. Je suis vraiment d'accord là-dessus. J'ai une cliente que j'ai postée hier sur Instagram, c'est New Women's Bodybuilding pour Fred Abia de Toronto. Et ces derniers jours étaient bien, mais un peu moins bien qu'il y a cinq jours. Et j'avais vu que son poids était à 109.4, tu vois, 109 livres. 3.4. Et ce matin, j'ai vu ses photos, je regarde toujours les photos, ensuite, je regarde son poids et ensuite, je regarde son message pour ne pas être faussé par son message, tu vois. C'est toujours comment je fais. Et je vois son look et je dis, ah, on a récupéré le look de cinq jours. Et je vois son poids, on a 109.5, donc vraiment 0.1 livres de ce qu'on était à son meilleur look. Et c'est là où tu te rends bien compte que la préparation, c'est quand même crucial, tu vois. Et comme par hasard, le même poids qui a son meilleur look de la préparation, on le retrouve à la même chose, tu vois. Donc, je lui ai dit quoi ? Ok, tu passes sur scène samedi, là, tu es à ce poids-là, on va faire la même dette qu'hier. Demain, en fonction, si tu es plus basse, on va encore pouvoir des carbes sans toucher l'eau et le sel parce qu'il est déjà haut, on ne touchera pas à ça. On ne change que ça et bien à la fois. Parce qu'il commence à changer l'eau, le sel, les carbes, tu ne peux pas comprendre. Donc, je vais juste monter les carbes demain et en fonction, si comme tu dis, elle se pile over un peu, tu réduis l'en main et puis c'est tout. Elle va se lever à 109.5, 110, c'est un peu plus ronde le jour du show et c'est tout, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, c'est aussi simple que ça. Exactement. Puis moi, ce que je fais le jour du show, mettons, qu'est-ce que tu fais, mettons, moi, quand je m'entraîne, je bois tout le temps du carbolin, ok ? Fait que, moi, qu'est-ce que je fais backstage ? Je bois du carbolin quand je pompe. Un de mes clients, qu'est-ce que je fais ? J'en fais beau du carbolin. Quand tu t'entraînes, tu bois-tu du carbolin ? Oui. Est-ce que tu look bien ? Oui. On va t'en faire boire, mais on va contrôler. Après ça, pompe, pompe. Là, je regarde. Ok, tant que tu ne piles pas, tu pompes-tu ? Non. Ok, continue à boire. Est-ce que tu pompes ? Oui, tu pompes. Ok, c'est bon. Ok. Fait que là, tu as un beau look, mais il ne faut pas que tu pompes trop parce que sinon, ça va devenir plat. Puis après ça, tu vas sur le stage puis tu es bien et puis tu veux non plus que ton battement au repos soit trop haut parce que tu vas te mettre à suer. Ok, fait que c'est ça. Mettons que tu manques de vascularisation, je te montre ton sodium un peu backstage, exemple. Ok, on va monter un peu ton sodium. Tu manques un peu de fullness, mais anyway, moi, c'est parce que je mélange le carbolin avec l'eau de coco. Fait que je n'ai pas besoin de potassium. Fait que le potassium, il est déjà là. Fait que, tu manques de vascularisation. Souvent, quand tu commences à flatter puis tu manques de vascularisation, ta peau, elle ne colle plus. Ok, on va prendre un peu de sel. Bam, tu reprends la vie. C'est aussi simple que ça. C'est une question de bien timer les choses. Faire la même chose que tu fais à tous les jours. Ok, tu t'entraînes avec ton carbolin, entraîne-toi avec ton carbolin backstage. Moi, ce que je te dis à mes clients, c'est la dernière semaine, tu sais que tu passes au stage à 10 heures. entraîne-toi de ça. Entraîne-toi comme si c'est la journée du show. Pour les gens qui peuvent le faire, c'est bien. C'est vrai que le jour du show, c'est un peu plus complexe parce que le jour, il est un peu différent. Il faut contrôler un peu plus les choses différemment parce que des fois, tu marches moins que d'habitude. Donc, ta dépense est un peu moins grande et c'est là où le coach doit être plus présent ou doit avoir le check-in plus rapide. Exactement. Mais ça, tu as l'habitude de mettre paille avant le pumpé sur scène. Je mets généralement toujours du sel. Qu'est-ce que tu prends en intra-workout pendant ton entraînement ? Je ne sais pas, tu prends une cyclodextrine, peu importe, carbolin comme tu dis ou je prends un geto raid, je ne sais rien, ce qui va avec. Souvent, je mets 250 ml avant de passer sur scène. Après, c'est clair, si le mec est plat encore, j'en rajoute. C'est simple que ça. Et si à l'inverse, avant de monter sur scène, il me dit qu'il est plein, je vois que son look est bon, mais franchement, vas-y, juste pump. Tu pumpes bien ? Oui, ok, on ne fait rien. C'est aussi simple que ça. Quand tu te pumpais, ok, attends, tu comptes un peu chaud, on réduit. En fait, c'est juste de la manipulation un peu à la dizaine de minutes près. Il n'y a rien de magique. C'est juste, tu écoutes le corps, tu écoutes son ressenti, tu vois son visuel et c'est aussi simple que ça. Et je dirais même que le jour du show, moi, contrôler leur poids même le jour du show, au moins s'il passe. Exactement. Je peux savoir si on est toujours dans les temps. Parce qu'on a tellement fait ça les dernières semaines, avoir le poids le matin, le poids à midi, le poids au soir, etc. On sait où on doit être, tu vois, il n'y a rien qui doit changer. Donc, si le stress a impacté négativement ou positivement le physique, on va le voir directement en fonction du look, du ressenti, de la danse. Exactement, exactement. Puis, moi, je fais manger toutes des affaires que le monde mange normalement. Le matin, il est chaud, je dis à mes clients, ils ont tout le temps un seul repas avant de monter sur le stage. Le matin, exemple, tu passes à 10 heures, tu déjeunes à 7. Pourquoi un repas? Parce que tu ne veux pas être blotté du vent. Je vois des fois du monde manger leur repas 30 minutes avant d'embarquer sur le stage. Je suis comme big, tu n'auras même pas digéré ton repas. C'est genre... Et moi, là-dessus, j'ai eu le cas avec... Je n'ai pas eu le cas, mais je voulais en parler à Dorian, par exemple, avec Hassan. J'aurais un mec comme Hassan en proche de bodybuilding, par exemple, quelqu'un qui a quand même une assez grosse taille. Ce genre de personnes-là, je les ferais venir full avant et je les ferais monter sur scène à jeun. Si le mec, il est vraiment... Si vraiment, tu as fait la pick-up correctement, qu'il est plein la veille au soir, tu vois, que le matin, il lutte toujours bien, évidemment, tu laisses son eau, tu laisses son sac, etc. Et tu fais limite pas de repas. Avec ta niveau masse musculaire, en vérité, s'il passe vraiment le matin, je parle s'il passe assez tôt le matin, je pense que le bénéfice d'avoir un tour de taille plus fin pour lui, même s'il perd un peu de fullness, je suis sûr que ça va revoir le coup. Parce qu'il ne va jamais gagner par manque de masse musculaire. Exactement. Il va gagner et contrôler, tu vois. Et dans ce cas-là, même pas manger, ça peut voir le coup. Pareil pour des bikinis, mine de rien, j'ai une bikini à jade qui faisait 42 cm de tour de taille, donc c'est vraiment super petit, c'est vraiment plus petit que mes bras, c'est abusé. Quelqu'un comme ça qui mange un seul repas ou pas du tout, quand elle arrive sur stage avec un tour de taille de 40 cm, je peux dire que tu vois qu'elle, tu vois. Les filles de côté, c'est vraiment, c'est une feuille de canson, tu vois, c'est tout petit. Donc dans ce cas-là, les gens qui se boivent après le jour J, c'est qu'en gros, ils ont raté leur pic. C'est pas maintenant que tu dois manger. C'était avant que tu allais manger. Si tu manges maintenant, c'est que c'est trop tard, tu vois. En gros, le jour J, c'est juste pour maintenir le look que tu as au réveil. C'est au simple que ça. Exactement. Tu sais, pour vrai, Hassan, OK, moi, je trouve qu'Hassan avec Semen Factory, c'était vraiment un beau look. Il était un peu plus plat, mais il a tellement de masse musculaire parce que dans le fond, Hassan n'a pas des grosses clavicules. Ça lui donne un air encore plus gros, OK? Il a tellement de masse musculaire, mais à cause de ses petits clavicules, ça lui donne aussi un air avec une plus grosse taille. Qu'est-ce que tu le fais? Tu le fais un petit peu plus plat, mais il va avoir une plus petite taille. Plus petite taille, déchirée. Pour moi, c'est vraiment la clé et je le rejoins pour le look avec Semen Factory. Pour moi, c'est un look qui n'a jamais été battu chez Hassan. Quand il était avec AJ, franchement, il était découpé. Une taille qui n'était pas en train de sortir, ni blotter, ni rien. Et franchement, ça en va aller vraiment au-dessus. Moi, du moins, si je coache Hassan, même si je ne suis pas non plus, je n'ai personne pour dire ce qu'on doit faire. Mais je pense que dans son cas, avec un truc bien contrôlé, même s'il est un peu plus plat, je pense vraiment qu'il peut faire la différence. Exactement. Pour vrai, ça dépend de chacun, le look. Mettons, moi, mes gars, il était tellement plein à mini-capes la semaine dernière, qui ont pompé juste un peu, genre, fait une coupe de pochette, puis il était super plein. J'ai fait, meurt que tu fasses ton 30 secondes de présentation, tu vas être plein, puis après ça, tu pauseras. » tu n'as pas besoin de pomper plus. Ça ne sert à rien de trop pomper aussi, sinon tu vas juste te mettre à su et les goûter partout. Je sais qu'il y a certains coachs qui le demandent, le matin, par exemple, pour le check-in, ils demandent de faire un premier round à vide sans filmer, et le deuxième round, tu le filmes. Ce qui fait que tu n'es pas plein, parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte, mais rien qu'en posant, tu t'es tiré tes patias, juste contracté, etc., en l'espace de 2-3 minutes, c'est un look qui est complètement différent. C'est pour ça que le Prestige, tu les vois, surtout en amateur, où les mecs, une heure et demie avant, ils sont en train de pomper. Ils pumpent, ils pumpent, ils pumpent, mais au bout de 10 minutes, tu n'as plus rien. En fait, un pump, normalement, même à la salle, quand tu vas à la salle, en moins 5 minutes, tu es pumpé, logiquement. Même si tu as 10 minutes, tu es pumpé. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Moi, je le dis, c'est vraiment, limite quand ils t'appellent, s'imaginais que tu es 10e à passer dans la file, tu commences à pumper quand le premier va passer à se présenter. C'est le début de ça. Si tu n'arrives pas à te couper en 10 minutes, tu ne peux pas en 30. Exactement. Puis, tu sais, mettons, quand j'ai fait des trois, dans le fond, j'ai eu la gastro. Moi, je l'ai su par après que c'est la gastro parce que, dans le fond, j'avais, moi, j'allais aux toilettes, j'avais des salles de l'eau 11 à 12 fois par jour. Au début, je me disais, c'est peut-être le stress, mais après, mon client, lundi, il me dit, « Hey, Big, tu as fait combien? » J'ai dit mon positionnement. Il me dit, « Je ne sais pas, Big, j'allais aux toilettes, j'avais de l'eau et tout ça. » Il me dit, « Hey, justement, moi, j'avais la gastro, mais ce client-là, je l'avais vu avant le show, genre deux jours avant de partir. Ah, shit. OK. Je pesais neuf livres en moins le jour du show. Puis, il y avait mon ami qui était avec moi et il me dit, il dit, « Je ne voulais pas te le dire, backstage, mais tu n'avais plus ton look. D'habitude, j'ai le dos en carapace, tout. Tu n'avais plus ton look 3D que tu avais. » Il dit, « Peu importe ce qu'on faisait. À la finale, je suis un peu mieux, parce qu'à la finale, pour vrai, j'ai tellement mangé. Au début, je mangeais clean, OK, puis je ne remplissais pas. J'avais deux de mes amis qui étaient là. Il y a mon autre ami qui me dit, « Hey, Big, ça ne marche pas. » Il dit, « Je mange ça. » J'ai shitload, j'ai mangé bien de la scrap. D'habitude, quand je mange de la scrap, puis je vois, mettons, ma face devient puffy tout de suite. Là, je buvais du vrai coke avec sucre. J'ai eu du coke. Ma face, elle ne puffait pas. Je continuais à juste creuser. Je me suis dit, « Mais il y a de quoi qui ne va pas. » J'ai bu 8 litres d'eau, 2 litres de coke, 4 litres de montendu avec sucre. J'ai mangé peut-être 20 000 calories. Je n'avais pas le choix. Parce qu'au début, j'étais tellement plat que je n'avais même pas une ligne sur le corps. Il y a du monde qui a son plat, qui sont vraiment striés de partout. Moi, quand je ne suis plus là, je ne sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup de masse musculaire, mais mon muscle ne pousse plus contre la peau. Je ne fais pas de mes lignes partout. Je n'ai pas de ta masse musculaire du tout. Mon exemple, quand je suis passé pro, j'étais avec Stéphane Kenza à l'époque. Tout se passait bien. Franchement, même en décharge, mais les jours avant la recharge, j'étais vraiment, vraiment bien. J'étais rond, alors que je ne mangeais pas non plus rien, mais je ne mangeais pas beaucoup. J'étais sec, mais vraiment mon meilleur physique ever. Et ce qui s'est passé comme toi, la veille, je commence à remerle au ventre, d'un coup, je tombe malade. Alors, je ne suis jamais, jamais, jamais malade. Et je vais aux toilettes liquides et je vomis. Mais vraiment, ce n'est pas un petit vomi, c'est vraiment, je me vide. Donc, je fais des photos juste après. C'est vrai que cinq minutes après, je vomis et aller aux toilettes, tu es dry. Tu es vraiment sec. Donc, je demande à Stéphane à l'époque, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je change ma diète ? Et il me dit, non, tu ne changes rien. Moi, en tant que coach, je sais très bien qu'il faut que je bois, qu'il faut que je mange, etc. Forcément, je me suis vidé de partout, je sais très bien qu'il faut que je le fasse. Mais vu que j'ai pris en tant que coach, moi, je suis quelqu'un, je suis un soldat. Si tu me dis, même si je sais que c'est de la merde, je vais le faire pour ne pas me dire que c'est de ma faute, tu vois. Et le lendemain, je me suis réveillé. Oui, je suis passé pro, très content. Mais mon physique sur scène, j'en étais dégoûté. Je me souviens quand j'ai revu mes photos sur scène, je me trouvais dégueulasse. Donc, ouais, la carte, elle est là, elle est cool, tu vois. Mais je ne suis pas content parce que je n'ai pas du tout apporté comment j'étais deux jours avant, tu vois. Et en fait, ce qu'il fallait, il fallait juste, je mange. Exactement, tu sais. Mais moi, peu importe ce que je mangeais, écoute, mon poids est revenu quatre jours plus tard à la normale puis j'avais mangé n'importe quoi, même le lendemain parce que mentalement, je n'étais plus là. J'arrive, parce que moi aussi, après le préjugement, j'ai failli tomber dans les pommes, je voyais flou, comme si j'aurais pris trop de diurétiques. Au début, je comptais mon pilquet, je me suis dit, je n'ai pas pris, je me suis dit, mes diurétiques sont là. Je pensais que j'avais pris par erreur, mes diurétiques sont là, je ne les ai pas pris. Il y a de quoi qui ne va pas, je ne remplis pas. Puis après le préjugement, ils m'ont assis les filles, ils m'ont donné bien du sel et de l'eau, je ne voyais plus, je n'entendais plus non plus. Là, je me suis dit, il y a de quoi qui ne va pas. Mettons, les commentateurs, ils ont tout trouvé que j'avais une bonne shape, c'était vraiment bon pour le début. Je ne chantais même pas mes muscles quand je flexais, j'ai raté mon front-hand spread, mon front-de-ball. Puis quand tu es plat, mettons, moi quand tu es plat, c'est upper chest, front-de-down, tricep, ton vite est peu, il est moins là. Je n'ai pas aimé mon physique comme je l'ai dit. Moi, je préfère finir dernier, aimer mon physique que finir premier avec un physique que je n'aime pas. Moi, je ne vise pas un placing à un show, je vise un physique. Puis trois jours avant, c'était mon meilleur physique ever, je me suis dit, wow, ça va être insane. Puis là, je suis arrivé à 50-60 %, comme si j'avais trop de dure éthique. Puis là, je n'aimais pas mon physique, même mes poses de dos qui sont mes plus fortes ne sortaient pas pareil, tout ne sortait pas pareil. J'étais déçu de moi, je me suis dit au début, je voulais faire Toronto parce que, pour genre juste amener mon 100 %, mais j'ai trop de compagnie, de choses à gérer. Puis je me suis dit, ça sert à quoi de faire un show anyway pour juste moi-même, pour dire, je vais arriver à mon 100 %. Si je ne suis pas pour gagner, je vais arriver meilleur l'année prochaine à arriver à mon 100 %, mais avec une meilleure version aussi. C'est bien aussi de savoir qu'on se reculait, le but n'est pas juste de faire une bataille contre l'ego. En vérité, tu sais que tu peux être à 100 %. Après, c'est sûr que pousser la chimie, pousser la préparation qui est quand même fatiguant pour le corps, juste pour se rassurer, se dire, ah, vous voyez, je sais être à 100 %. En vérité, tu le sais. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gens. dans le fond, c'est mes amis qui m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, Big, tu avais ta plus petite foie sur la vie, puis sur le jour du show, il dit, tu n'étais plus pareil, Big, ils m'ont appelé après des trois. Moi, après, j'étais quand même, je sais, Big, je n'ai pas en tout aimé mon physique, j'ai été déçu de moi, puis après ça, je me suis dit, je n'ai rien à prouver, c'est de l'ego, si je fais une autre chose, c'est juste pour de l'ego, je fais, fuck it, je vais juste arriver meilleur l'année prochaine, je vais me concentrer sur mes autres affaires, tu sais, je ne prendrai pas la chance de rater un athlète à une compé, parce que j'ai voulu compétitionner, focus sur moi, tu sais, je me coachais moi-même, fait que c'était vraiment dur, Big, la dernière, dans les jours, et par chose que mes amis m'ont dit, mange ça, mange de la scrap, parce que pour vrai, mon look, avant ça, quelqu'un me rendait à avoir 15 livres de moins. Au moins, tu apprends aussi, tu apprends mon plus cap, c'est pour ça que le bodybuilding des fois, c'est un gras, c'est que tu peux te préparer pendant un an, faire les meilleurs progrès du monde, arriver en peak week, il y a quelqu'un qui te refie les maladies, tu as la diarrhée, tu as la gastro, et en l'espace de deux jours, ton physique, il passe d'un 100% à un 40%, alors que tu n'as rien fait de mal, c'est juste que tu es tombé malade. Regarde juste, mettons, exemple dégrammé, à Olympique 2022, tout le monde, il dit, c'est de la piatrophie musculaire, moi, j'étais là dans les cas de 2022, c'est genre, non, le gars, il est juste ultra plat, parce que ses épaules, genre, sa voix se paraissait plus grosse parce que ses bras, l'épaule était plat, tout ne sortait pas. Un mois et demi plus tard, faire un classique, je trouve qu'il y en a une meilleure physique ever, et il était 20 livres de plus, c'est parce qu'il a tellement pris de diurétique, sûrement, qu'il était ultra plat, ça fait qu'il ne jouait super pas bien, puis c'est juste parce qu'il était plat, parce que souvent, quand tu as beaucoup de masse musculaire, tes plats, ton muscle, il ne pousse plus contre la peau, puis tu sais, quand tu as la gastro, ou quand certains diurétiques font, moi, c'est pour ça, le seul diurétique que je joue, c'est diazile, la gastro, ça flashe sodium, potassium, magnésium, calcium, si tu prends du Lasix, du Biomax, du Midex, tu flashe sodium, magnésium, calcium, potassium, diazile, il y en a un seul électrolyte que tu flashe, puis c'est sodium. Comme je disais tout à l'heure, c'est que tu changes un paramètre à la fois, quand tu commences à flusher l'eau à coup de Lasilix, à des dosages faramineux, peut-être que tu peux être dry, mais pour moi, je n'apporterais pas, en fait, si tu disais tout à l'heure, c'était bien, c'est le compromis entre dryness et fullness, tu prends ton Lasilix, même si tu dis, tu arrives à gagner 10% de dryness, ouais, mais tu as perdu 80% de fullness, ce n'est pas ton meilleur physique ici, tu vois, et comme je dis souvent, c'est... si tu as un Asile ou un peu importe duré, tu es quasiment prêt, c'est juste de la gestion de fatigue, c'est juste de l'efficience, je t'appelle ça, tu vois, donc si tu as à faire des cochonneries avant de monter sur scène, c'est que généralement, tu n'es pas prêt, tu vois. Les gens des années 2000, ils étaient forts, c'est duré, mais parce qu'il n'y avait pas la condition d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est stage ready à deux semaines avant la compénie, OK, on est plus sec que jamais, les gens vont tous dire, ah, les années 2000, ils étaient plus secs, non, c'est parce que vous n'avez pas des caméras 4K, OK, dans les années 2000, OK, puis c'est facile de filmer avec une caméra genre embrouillée, tu as l'air strié de partout, même si tu es off-season, OK, mais puis là, tu prends, fait que là, avec ça, les diurétiques, ils paraissaient un peu plus secs, puis ils mangeaient genre plein de marde pour crever, fait qu'ils faisaient plein d'eau, et souvent, ils overspillaient, là, un petit laser, on place toute l'eau, mais aujourd'hui, on est tellement en condition que tu es déjà en état déplete en électrolyte, en glucides, en tout, puis en rajoutant un diurétique par-dessus, bien, tu fais juste empirer les choses. Oui, je suis d'accord, et c'est pour ça que souvent, quand je prends un sujet, mais par rapport au carbop, souvent, on dit, ouais, il faut être déplete avant de carbop, je suis d'accord, mais il y a plein de gens qui, en fait, comme tu disais, tu es déjà déplete, quand tu as 2x, en fait, ce n'est pas parce que tu ne manges pas 0 carbs, que tu n'es pas déplete, tu peux manger, comme tu disais, Skyler tout à l'heure, j'ai une bêtise, 500 grammes de carbs par jour et déplete, c'est pas, le fait d'être plat ne veut pas dire 0 carbs, donc il y a peut-être des gens qui pour être complètement déplete vont faire 0 carbs, 50 grammes, 100 grammes, mais il y a des gens avec 500 vont être plat, donc en fait, c'est juste ce stata-là, c'est le fait d'être, pourquoi on dit qu'il faut déplete avant de commencer une recharge, si tu as un produit physiologique, c'est comme le corps est en survie, on voit sur les études que tu as une marge de manœuvre d'un produit glycogène qui augmente si tu es déplete avant, tu vois, donc en gros, imaginons, tu peux encaisser 1000 grammes de carbs pour être plein, si tu es déplete avant, tu pourras manger 1400, donc 1000, c'est une bêtise, donc c'est pour ça qu'on cherche à déplete avant, mais logiquement, si tu es en condition en amont du chaud, tu es déplete, ça se peut depuis 2-3 semaines. Exactement, exactement, puis les gens, c'est une vieille méthode ça, ok, on déplie, après on va carber en malade pour être ultra plein, mais souvent, ces gens-là, c'est eux qui overspillent, c'est pas les gens qui font, ok, on va y aller à chaque jour graduellement, on va prendre ça safe, on va arriver à 90% de notre shape parce que souvent, quand tu vises 100%, bien souvent, tu vas être, tu risques d'aller vers le 70%, ok, t'es mieux de viser pour un A qu'un A plus. C'est ce que j'ai dit souvent, je pense que au niveau, souvent, tu piques à 100% qu'une fois dans ta carrière, tu vois, il y a un look où en tant qu'AT pro, tu piques à 100%, mais pique à 100%, c'est quand même très compliqué, c'est très, très compliqué, il y a tellement de variables et même, il y a des variables que tu ne peux pas forcément contrôler, tu as un client qui est très stressé, forcément, c'est quand même plus compliqué à gérer que quand il y a une semaine de la compétition, tu vois, donc, c'est compliqué, de piquer parfaitement, comme tu disais, je pense que c'est vraiment mieux de chercher 1,90, 1,92 et aller gratter un petit peu, plutôt voir que je suis à 100%, et tu as ce pilote vert vers 110, 120, et en fait, le 120, oui, tu es plein peut-être, mais tu es vraiment, tu as un look qui est waterier, il n'y a rien qui va, tu vois, donc, par simonie, on trouve le meilleur look. Exactement, toi, tu refeeds-tu avec tes clients avec l'insuline ou non ? Ça dépend des gens, en fait, c'est la même chose que les cheats. T'as l'heure, on disait, si tu n'as pas eu l'habitude de manger des sushis, je ne te ferais pas manger des sushis, tu vois, c'est comme les gens qui mangent des bonbons au pré-stage, si tu n'as jamais eu l'habitude de manger des bonbons avant en refeed, je ne t'en donnerais pas. Ben, c'est pareil avec l'insuline, je ne vais pas m'amuser de dire, alors, deux days out avant la compétition, on va prendre l'insuline alors qu'on n'a jamais utilisé. Donc, si c'est les gens qui recherchent l'insuline, oui, mais c'est parce qu'on a utilisé peut-être hors saison, même pendant la préparation, pendant des refeeds, des jours de saturation, etc. Donc, si je peux, pour les attaques avancées, je le fais, et parce que pour moi, l'insuline, c'est sans doute mon hormone préférée, parce que je trouve que ça a tellement de pouvoir d'un point de vue synergie comparé aux AAS, c'est-à-dire tout le monde qui essaie de chercher le maximum du maximum de dosage en AAS, et le reste, il oublie, tu vois. Et moi, j'en parlais souvent avec mon endocrinologue, mon médecin spécialiste à l'époque, avec plusieurs, il disait que les bodybuilders, ils ne voient que par un prisme, les anabolisants, les androgènes. Sauf qu'en fait, le corps, il fonctionne avec plein de choses pour anaboliser. On oublie souvent l'hormone de croissance, on oublie souvent la fonction thuridienne, on oublie souvent l'insuline, et sauf que moi, ce que j'essaie de faire, ce n'est pas de maximiser ça, c'est de maximiser tout, tu vois. Et je pense que l'insuline, c'est vraiment une des clés, que ce soit homme et femme, et on en parlera peut-être pourquoi pas après avec Manon, parce qu'on a changé cette année par rapport à sa chimie, ce n'est pas ses AAS. Ses AAS, elles ne sont, je ne dirais pas au plus bas, mais c'est peut-être pareil, ou même moins élevé que les années d'avant, alors qu'elle fait 15-10 de plus. Par contre, ce qu'on a incorporé en saison, c'est de l'insuline, tu vois. Et pourtant, c'est une femme, et je ne parle pas du principe de femme par l'insuline, homme-insuline, les procédés physiologiques sont les mêmes, tu vois. À partir du moment où tu comprends comment fonctionne l'insuline, mais avec une fille, et surtout avec une fille, je te dirais que ça marche encore mieux. Moi, mettons, je suis fan d'insuline avant l'entraînement, fait que moi, je ne remplis pas un gars avec l'insuline, OK? Je pense que tu es sensible à l'insuline en masse, en préparation pour, mais j'utilise toute la préparation d'insuline avant l'entraînement, juste pour amener plus d'anabolisme puis d'hydratation. Fait que ce que je fais, c'est le backstage, si tu continues à utiliser l'insuline dans ta prep, bien, tu l'utilises aussi avant de pomper. Ça, c'est la seule chose. OK, c'est la seule affaire que je fais. Je ne suis pas fan de Carbac de l'insuline, pour vrai, mais sinon, j'utilise ça. GH, je l'utilise pour hommes et femmes. Je trouve qu'il y a tellement de bénéfices, GH, insuline, que, genre, ce n'est pas virilisant. Côté santé, insuline, si tu sais faire des mathématiques, OK, côté santé, il n'y a pas grand risque. Puis, si tu n'es pas diabétique, si tu prenais un peu de l'insuline, comment ça fonctionne, bien, si tu ingimes l'insuline puis même si tu tombes en hypo, bien, ton corps, il y a un moyen pour contrer le corps et ça. Il va libérer du glucagon, ce qui va faire en sorte de monter ton taux de sucre dans le sang, OK, versus si tu es diabétique, c'est pour ça qu'il existe des crayons de glucagon parce que tu peux en mourir. Mais, ce qui se passe si tu tombes en hypo, bien, tu sais, il y a des gens, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils font l'erreur que, ah, je tombe en hypo, je vais manger tout ce qu'ils me trouvent sous la main. Là, je lui ai pris du gras, je prends du gras. Oui, mais c'est, même si tu manges tout ce qui se passe sous la main, ça prend 20 minutes ou l'hypo à passer. Genre, ça ne passera pas plus vite. Je suis d'accord. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont utilisé l'insuline, ils deviennent un peu parano. Tu vois, ils ne sont pas prêts, je n'arrivais pas prêts à souffrir, ce n'est pas le but de souffrir quand tu prends l'insuline, mais comme tu disais, une hypo, tu ne vas pas en mourir. Tu prends 5 unités d'insuline rapide, tu veux qu'il t'arrive quoi, en vérité. Qu'est-ce que, même on voit dans des études, bon, je n'essaierai pas non plus d'aller aussi loin, mais j'ai vu que par rapport à une rapide, logiquement, pour que ce soit mortel, il faudrait s'envoyer plus de 100 unités pour qu'en gros, le corps n'a pas assez de glucagon pour compenser. Plus que ça, j'ai vu jusqu'à au-dessus de 1000 unités. 1000? Oui. Moi, j'ai vu jusqu'à 200, entre 100 et 200, ils disent que c'est safe, tu vois, d'un point de vue corps. Oui, d'un point de vue, j'ai vu mes clients, justement, ils s'étaient trompés, ils avaient fait, ils avaient fait genre 10 unités avant l'entraînement, bien, dans le fond, ils pensaient que 10, c'est comme des hormones de croissance, ils ont dit, t'as pas mal filé, je dis, non. Tu sais, tu comprends, c'est que, surtout en hors saison, quand t'as tellement de carbs dans la journée que, tu sais, moi, j'ai vu des études qu'on produit tellement d'unités juste quand on jeûne, on produit genre entre 50 et 60 unités d'insuline par jour. En jeûnant, t'as rien mangé de ta journée. Fait qu'imagine, qui est ton 5 unités avant l'entraînement quand t'as un bodybuilder qui mange des quantités énormes de nourriture parce que tu produis l'insuline quand tu manges des légumes, des protéines, des glucides. Pas juste quand tu manges des glucides, le monde pense juste que c'est juste des glucides. Non, quand tu manges n'importe quoi, tu produis l'insuline. Fait que tu imagines un nombre de quantités d'insuline, penses-tu que ton 5 unités, ça va affecter de quoi? Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que c'est même plus 60 qu'autre chose. Après, on peut arriver sur les extrêmes, mais logiquement, si tu dises même 5, 10, 15, 20, même 30 unités par jour, comme tu disais, par rapport à ce que tu consommes de base, au pire des cas, ton pancré, il va juste faire quoi? Il va quasiment pas fonctionner. Au pire du pire. Mais en vérité, ce que j'ai souvent à mes clients, c'est qu'on n'est pas fait pour manger des quantités de 800, 1000, 1500 grammes de glucides par jour. Ce n'est pas vrai. En tant que bodybuilder, ça reste quand même qu'une inflammation et que ça fatigue le corps. Tu fais ça, une carte de bodybuilding, c'est pour ça que tu ne le fais pas pendant 40 ans. Tu ne pourrais pas manger 1000 grammes de carb tous les jours pendant 30 ans. Ça reste quelque chose qui est super fatigant. Donc, mettre de l'insuline dans ces moments-là, tu peux te garantir qu'à long terme, ce sera beaucoup plus bénéfique d'en mettre que de ne pas en mettre. Ça, c'est certain. Exactement. Tu as vu des études qui s'est prouvé que l'insuline exogène est plus forte sur les niveaux des récepteurs du GF1 que l'insuline qu'on produit. Ce n'est pas ça qu'on prend du muscle avec l'insuline exogène. Ce n'est pas juste parce que tu t'injectes de l'insuline. Parce que logiquement, quand tu en injectes, tu en produis moins. Non, c'est parce qu'elle va jouer aussi sur tes récepteurs du GF1 qui sont dans les muscles. C'est pour ça que tu vois sur des prises de sang. Même si ça reste le GF1 qu'on fait sur la prise de sang, ce n'est pas celui qui va forcément dans le muscle. Mais tu vois le mec qui fait de la GH, par exemple, et le mec qui fait de la GH l'insuline. Même la même personne, il fait GH, tu fais une prise de sang. Ensuite, tu fais GH insu, tu verras ton IGF1. Mais augmenté de beaucoup. On le voit directement sur le prix de sang. Tu vois, moi, mon IGF1, même sur le GH, même sur le pharma, tout ça, puis même des génériques que j'ai testés qui sont peu 98.2% toutes, il n'est jamais élevé. Mais tu sais, j'en parlais avec Kurt, justement, Kurt Avent. Il dit ça, c'est parce que ton IGF1, anyway, ce n'est pas celui-là que tu veux. Il dit ça. La prise de sang du GF1, dans le sang, il dit on s'en fout. Il dit que ce n'est pas une bonne donnée. Il dit que ça veut juste dire que tu en utilises peut-être plus pour tes muscles. Ça, c'est vrai. Après, le seul truc qui est bon à prendre quand tu vois l'IGF1 qui monte, c'est juste que tu as la réponse entre guillemets systémique que tu as besoin. Si de base, tu as 190 GF1 et quand tu prends de l'IGF, tu as 300, tu sais que l'IGF, ça fonctionne. Exactement. C'est la donnée, juste cette donnée-là qui est bonne pour savoir. Mais tu sais, tu es encore mieux si tu veux savoir si ton GH est bon, de tester ton niveau, ton GH sera pour voir si tu as un gros, le pic qui t'a combien parce que là, tu peux tester combien qu'il pique si ton GH est bon. Mais tu sais, les GF1, c'est parce que, parce que dans le fond, c'est prouvé, j'ai lu des études sur les rats qu'ils ont injecté même des hormones locales à des rats puis des hormones sous-cutanées. Les deux avaient, les deux avaient, dans le fond, le même facteur de croissance, OK, mais un, que son systémique IGF1 était élevé puis l'autre était bas, mais celui qui était bas avait un petit peu plus de résultats, mais il n'y avait pas d'effet secondaire, OK, comme de tumeurs, de grossissement de tumeurs versus quand tu as IGF1 dans le sang élevé. C'est pour ça que tous ceux qui sont gigantistes, genre des 6 pieds 1, 6 pieds 2, meurent tous plus jeunes, sont plus à risque de cancer, problème de cœur parce que là, un niveau d'IGF1 systémique était super haut. Et c'est pour ça que maintenant, ça me fait rire parce que c'est des courses un peu aux chiffres, c'est un peu comme à la testo, etc. Et IGF1, pareil, j'ai plein de clients, des mecs même qui en vendent ou quoi que ce soit et ils font avoir des présentations en disant « Ouais, regarde, j'ai pris 7 unités et rien que mon IGF1 elle est à ce 12 âge-là. Donc, ça veut dire que cette GH est meilleure que celle-ci. » Mais non, ça ne marche pas comme ça en fait. Là, ce que tu regardes, c'est juste ton sérum d'IGF1 total mais ça ne veut pas dire ce qu'il y a dans le muscle, tu vois. C'est juste, OK, on sait que la GH est bonne, c'est tout. Il n'y a pas plus… Parce que, tu veux rire, parce que moi, j'ai vu du monde avec 800 IGF1 systémiques qui cochaient toutes les cases puis il se dit « Ah, je dois avoir une bonne… » Tu sais, « Check mon niveau d'IGF1, la GH est bonne, blablabla, blablabla. » Tu sais, « Si on suffirait à ça, logiquement, tu serais plus gros que moi. » Tu sais, à 800 IGF1, son IGF1 était vraiment plus haut que le mien. Je dis, logiquement, tu serais énorme, big. Je dis, c'est pas le systémique, c'est juste voir si ta GH est bonne mais plus qu'il est haut, plus tu as des effets secondaires comme grossissement d'organes, tu meurs. Toi, tu veux juste celui des muscles. Non, pas vraiment. C'est génétique, dans le fond. Tu sais, ça dépend à quelle protéine que ça se combine. Ouais. Donc, Je suis d'accord. Je suis très… On va dire qu'aujourd'hui, on ne t'est jamais parlé auparavant mais je pense qu'on a plus ou moins les mêmes valeurs dans le coaching ou du moins, on approuve les mêmes choses. Je suis content. Puis toi, côté hormone de croissance, sur une femme, tu vois, en quel dosage environ ? Tu joues en challenge. Donc, je n'ai pas accès du pharmaceutique donc je ne parlais que de générique ici. En fait, ça ne change pas grand-chose. En fait, il y a deux choses. Un, je veux dire que la GH, d'un côté, elle est overrated, genre surcoté parce qu'il y a plein de gens qui ne pensent qu'à ça et ils pensent qu'ils vont faire en prendre beaucoup trop par rapport au niveau. Pour moi, ça va avec le niveau aussi que tu as. Tu me dis, toi, je ne sais pas, tu prends X unités d'une cuisine, ouais, mais tu as le physique qui va avec. Quand tu vois des mecs qui font 150 livres et qui disent que moi, je prends 8-10 unités de GH, il y a plein d'un truc aussi, tu vois. De quoi ça dépend, c'est le budget. Qu'est ton budget ? Le mec, il gagne 2 000 pièces par mois, il ne parle même pas de GH. Tu vois, au bout d'un moment, il ne faut pas... Tu as dit à côté. Donc, quel est ton budget ? Après, si le mec qui gagne super bien sa vie, qui a des grosses attentes, bon, combien tu peux mettre d'argent par mois pour ça ? Ce n'est même pas moi de te dire qu'on va prendre autant, c'est combien tu as par mois à louer à la GH. C'est aussi simple que ça. Plus, c'est le mieux. Donc, que ce soit en période de compétition d'un point de vue lipoli, juste pour la perte de gras et en hors saison, tout en prendra mieux sur la synergie que le reste. Voilà, donc en vérité, moi, généralement en raison, en générique, je parle, c'est toujours vers 4-5 unités, que ce soit, ben, femme, c'est son maximum et homme, c'est un peu au minimum, tu vois. Généralement, je ne mettrais pas trois unités pour un homme, surtout en générique. Même pour une femme, parce qu'on va se le dire, premièrement, les femmes produisent la même quantité hormone de croissance que les hommes, naturellement. Fait que, tu sais, je ne dirais pas, mettons, oui, tu vas aller vers le 2 pour coter, mais si tu veux prendre la masse musculaire, 2, ça ne fera pas grand-chose. OK ? Non. Si je parle de 2, par exemple, je ne le mettrais jamais pour prendre du muscle. Ce ne sera pas une préparation. Je vais m'avance au cardio, par exemple, en train musculaire, une heure après, je vais faire son cardio, oui. Mais sinon, pour but de prendre la masse musculaire, par exemple, pour Manon, on avait fait 4 en générique. On est monté à 6 parce qu'on a le budget pour, on peut le faire. On est monté à 6 au maximum, tu vois. Donc, mon but, si on veut prendre la masse musculaire, j'irai pas en dessous de 4. Et après, au-dessus, c'est au vouloir aussi en fonction de la catégorie. Les études ont prouvé que le GH, plus t'enfer, plus tu brûles de gras, plus tu brûles de gras. Le monde dit que c'est juste 2 unités pour brûler du gras. Après ça, ce n'est pas vrai. Je suis d'accord. Oui, on dit 1,2, 1,5 par 100 clés de poids de corps. Je suis d'accord. Mais le truc, c'est que ça, c'est pour un one shot. Donc, si tu veux faire un cardio, oui, je te mettrai 1,5, 2 unités avant cardio. Mais ça, tu peux le multiplier dans la journée. Non. Dans le fond, les études ont prouvé que le GH, ça pique au bout de 6 à 8 heures intramusculaires. Bien, les études ont montré jusqu'à, tu peux faire 8 unités 4 fois. Attends, 3 fois, excuse. Oui, 8, c'est dans le 4. Oui, 8, 3 fois. OK. C'est énorme. C'est énorme. Mais l'affaire, c'est que, mettons, exemple, le GH, le monde, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le GH, pourquoi ça rend résistant à l'insuline, c'est que tu t'injectes du GH, tu libères les triglycérides dans le sang. Puis c'est ça qui brûle ton gras. Tu libères tes triglycérides, tu n'utilises plus tes glucides comme source d'énergie, tu utilises tes gras. Puis c'est pour ça que ça rend plus plein. OK? Fait que, tu sais, comme moi, mes triglycérides dans le sang étaient super hauts puis je suis là, le GH, il fonctionne. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pour ça que les triglycérides, des fois, on peut s'alarmer parce que les normes qu'on voit dans une présence sont pour des gens lambda. C'est des chiffres pour quelqu'un qui fait 300 livres et évidemment, tu ne rentres pas dans le moule des normes. Les gens ne comprennent pas comment sont créées les normes. Une norme, c'est simple, on prend 100% de la population, on enlève les 5% les plus hauts, les 5% les plus bas, voici une norme. Et en plus de ça, maintenant, on est dans une population qui est de moins en moins en bonne santé. Donc forcément, quand tu n'es pas dans les normes, ça ne veut pas dire forcément que tu n'as pas en bonne santé. C'est juste que c'est le résultat de comment tu es. Quand tu fais 300 livres, tu fais de l'AGH, tu fais l'insuline, tu fais un cycle de tététérone et d'autres actions à côté. Évidemment, il y a des choses qui ne vont pas rentrer dans le moule, c'est logique. Mais toi, tu comprends ce que tu fais, c'est bon. Exactement. Moi, j'adore utiliser l'AGH pour les filles, je trouve que c'est l'hormone la plus safe avec l'insuline, pas de virilisation, bonne synergie, bonne récupération, bonne recomposition corporelle, je ne vois pas de... Avec n'importe quel client, si tu as le budget, pour une fille, ça ne coûte pas cher, c'est sûr, mais go for it. Comme je l'ai dit, 2, c'est tout le temps mieux que 0. C'est ça. C'est que l'argent, ce sport, c'est un sport de riche, comme on dit souvent. Donc, si tu as le budget, forcément, ça aidera beaucoup. 2, c'est mieux que 0. Après, on peut faire ça aussi. Manon, moi, je ne suis pas assez pro sans aucune GH. Tu vois, ce n'est pas non plus... Maintenant, il y a plein de gens qui ne voient que par le fait de passer pro et ils prennent des cibles de fous. Ils sont obligés de prendre des quantités astronomiques de GH pour espérer passer pro. Ils se disent, si je ne prends pas ça, je ne passerai pas pro. Ou, oui, les gens qui passent pro prennent ça. Mais ça nique une tête. Ça nique une tête. Pour vrai, le monde pense que je vais prendre du GH, je vais exploser. Pour vrai, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Genre, c'est parce que tu prends du GH, prends-en avec, c'est un secret, excuse-moi, mais c'est une synergie. Si tu prends le GH, tu as besoin de faire moins d'anabolisants. Ça joue en synergie. C'est ça. Et c'est pour ça que je te disais que mes cycles n'augmentaient pas. C'est que vu que j'utilise l'influine et de la GH, mes cycles n'ont pas augmenté et pourtant, je ne fais que prendre du poids et du muscle. C'est aussi l'intérêt. On parle des femmes pour le côté virilisation. Oui, l'influine et de la GH, c'est super parce que ça ne virilise pas. Mais même pour les hommes, les évées secondaires pour un homme de l'influine et de la GH de façon contrôlée et justifiée, tu as quand même beaucoup moins de risque que de prendre plus d'anabolisants. C'est certain, tu vois. Exactement. Je trouve que c'était une bonne conversation aujourd'hui. On peut faire mon désir. Génial, il paraît comme ça. Moi, j'ai un rendez-vous dans pas long. Un gros merci, Vincent. On va se refaire ça n'importe quand. Merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker. Écrivez un commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on parle dans un prochain podcast. N'hésitez pas à partager et vous abonner à ma chaîne.